... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre magazine sportif Sport 2S avec ce soir un invité de Marc Mamasso, ancien directeur technique national. Avec lui nous allons aborder la première sortie victorieuse d'Aleu 6S donc nouvel entraîneur des Lyons du football 2 à 1 face à l'équipe du Ghana. C'était ce samedi. Alors il va donc commenter ce succès avec nous. L'autre sujet qu'on va aborder ce soir c'est Dakar Sacré-Cœur qui fête ses Lyon-Saux. Vous le savez il y avait quelques pensionnaires de l'équipe qui évoluaient dans cette équipe du Sénégal. Finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Junior. On va également analyser la sortie de Boniface donc qui dénonce des magouilles dans la gestion financière du mondial passé en basket et il a démissionné de son poste de manager général. On verra ça dans ce numéro de sport 2S. Et puis la randonnée PDS organisée par la SAR ce week-end. Voilà donc le sommaire, les détails, c'est tout de suite. On commence donc par l'actualité phare de ce lundi. C'est le football avec la première sortie victorieuse d'Aleu 6S donc avec l'équipe nationale du Sénégal. Un match amical contre le Ghana 2-1. Alors je rappelle c'est grâce à Moussa Konate deux fois 66e et 66e minute que les Lyons ont battu le Ghana comme à la Cannes 2-1 pour l'équipe du Sénégal. Alors je le disais tout à l'heure, Maman So, ancien directeur technique national, est avec nous ce soir. Maman, en dehors du résultat, comment vous analysez la prestation du groupe ? Je pense que sur ce match-là, le résultat importe moins que la manière. Alliou devait mettre les pieds à l'étrier. Je crois qu'il a très bien commencé, Dieu merci. On lui souhaite une totale réussite. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Mais ce qu'on a vu déjà, c'est porteur d'espoir. C'est en tout cas une équipe très concernée, très concentrée, très engagée, qu'on a vu jouer contre les Ghanais. Sur le plan tactique, c'était une équipe très disciplinée, très tôt en place et qui n'a jamais aussi bien du point de vue du bloc équipe au plan offensif comme défensif avec beaucoup d'applications pour un premier match et pour un premier contact. Je dis bravo parce que c'est vraiment très très bien fait. On a vu aussi un retour au 4-4-2. Vous en dites quoi, le retour au 4-4-2 ? Écoutez, moi je suis technicien et je pense que le 4-4-2 a déjà gagné une Coupe du Monde. Donc ce n'est pas le 4-4-2 en soi qui est important. Ce qui est important, c'est sa mise en œuvre, comment ça fonctionne et les hommes avec lesquels on les fait jouer. Et je crois qu'Aliu a très bien compris. Il a démarré par un 4-4-2 en première mi-temps. Mais il y a eu quelques changements en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, je crois qu'on a été sur un 4-1, 3-1. Pourquoi ? Parce que je pense que sur la première mi-temps, il y a eu une rigueur tactique de toute façon évidente. Mais les joueurs se sont un peu marchés sur les pieds. Il y a eu très peu d'espace un peu sur le milieu. Et je crois que ça l'a amené en plus du fait qu'effectivement, les hommes du couloir ou le jeu du couloir n'a pas été ce qu'ils attendaient peut-être. Ce qui a fait que je pense qu'il y a eu effectivement un milieu défensif un peu sur place, derrière les trois milieux. Et il y a eu un peu plus d'espace. Et je crois qu'avec les changements, Moussasso qui a sorti, qui a entré, et qui a donné un peu une meilleure image. Mais moi, ce que je loue surtout, parce que je disais encore qu'on arrête un peu peut-être un peu de mettre la pression sur les entraîneurs, sur le problème des dispositifs tactiques, sur le problème des systèmes de jeu. L'entraîneur, il joue d'abord en fonction de l'idée qui se fait du dispositif. Et il choisit les hommes en fonction de cela. Mais il peut y avoir des hommes, les meilleurs hommes, qui ne répondent pas forcément à un dispositif donné. Et il adapte donc ces hommes-là à un dispositif qui leur convient le mieux. Je crois que d'ailleurs, il l'a explicité, il l'a bien dit. Et je crois que c'est dans ce cas-là. Ce qui est important, c'est aujourd'hui que l'équipe qu'il est en train de cocher, qu'il arrive un peu à ce que les garçons jouent et s'expriment le mieux possible pour aller à la victoire. Voilà. Et je crois que ça, c'est en train d'être mis en place. Ce qui nous avait manqué, on le retrouve. C'est la solidarité. Aussi bien dans les phases offensives que défensives. On a vu des joueurs très concernés. En tout cas, moi, sur le plan défensif, ça m'a fait plaisir cette rigueur-là. Et les gars, ils ne lâchaient pas. Ils étaient rapidement à retour sur les transitions défensives. Ils étaient en place dès qu'on perdait le ballon. Ils étaient agressifs sur l'homme. Moi, je lui dis bravo. Et il faut que ça continue. Toujours dans ce match, on a vu on Dembaba, l'attaquant de Besiktas, en très grande forme. Il aurait même pu ouvrir le score avec ce ballon, ce poteau qui a sauvé le Ghana. Son remplace à Moussa Konata a été époustouflant. On parlait de son premier but, son but d'anthologie. C'est le joker d'Alif Sissé qui finalement s'est illustré. Cela montre que cela prouve que le coach peut compter sur cette jeune pousse. Dieu merci, nous avons effectivement la chance d'avoir un peu ce qu'on peut appeler une relève. Je crois qu'aujourd'hui, dans tous les championnats, qu'ils soient européens ou anglais, nos joueurs sont en train de faire leur preuve. Je crois que du point de vue du recrutement, je crois qu'il y a de la matière. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est dommage pour Dembaba qui aurait dû marquer le premier. Il le méritait bien, ce ballon sur le poteau. Mais c'est lui aussi qui a fait tout ce travail de préparation et de sape sur la défense ghanayenne qui a permis à Konata, quand il est arrivé, de pouvoir tout de suite scorer. Tant mieux. Moi, ça m'a laissé présager d'un avenir meilleur. Maintenant, il faut soutenir Aliou, il faut laisser bosser, il faut lever cette pression et savoir que le moment n'est pas encore venu de rendre des comptes. C'est le moment de travailler et surtout de construire une équipe. Et cette équipe-là, laissons-le construire tranquillement en le soutenant. On a vu, pour ce qui est des changements, une petite rupture avec Abdoulaye Yalo titularisé au poteau de gardien de but. Et la ministre en est capitaine. Alors, rupture ou juste décision circonstancielle? Je ne pense pas. Je crois qu'Aliou avait annoncé qu'il était en quête un peu de gardien, qu'il n'y avait plus de titulaire. Mais il y en aura peut-être bientôt. Ce garçon-là me semble très intéressant. Mais sur un premier match, on ne peut pas juger. En tout cas, il a beaucoup de présence. Il a des réactions, je crois, que très appropriées par rapport à une appréciation du ballon. Et il a beaucoup d'explosivité. Je pense que donc, on laisse venir. Et puis son entraîneur a dit beaucoup de bien de lui. Je pense donc que c'est aussi une matière à espérer. Que nous allons enfin pouvoir peut-être justement avoir un peu plus de quiétude et de sécurité dans les buts. On parlait tout à l'heure de Moussa Konante. On sait qu'également sur le banc, il y avait un joueur, un jeune attaquant, Babakar Khouma de la Fiorentina, qui a son mot à dire. D'autres jeunes attaquants comme Djafar Asaho, qui n'a pas été appelé. Comme Ibrahima Bandé, qui joue en Russie. Comme Bayou Marnias, qui joue en Russie aussi. Marc et Diop dans le golf. Avec tous ces jeunes, et aussi compte tenu du fait qu'il y a des anciens qui sont encore là, qui sont bons. Ça veut dire que la concurrence risque d'être rude devant. C'est-à-dire en attaque. Oui, 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 oui. Et puis comme on dit aussi, les bonnes sauces se font par les biais marmettes. Donc les anciens sont là, ils ont l'expérience. Ils sont encore performants dans leur club. Les jeunes arrivent, moins d'expérience, mais qui ont faim aussi, qui ont envie de prouver. Je pense qu'il appartiendra à l'entraîneur en fonction un peu du niveau de performance et du niveau de forme des joueurs. Et de ce qu'il veut faire jouer, justement, de convoquer. Mais je disais encore une fois qu'on laisse là l'attitude un peu d'essayer ces joueurs-là. Et un peu, selon les profils, un peu, de pouvoir faire ces choix. Et de nous amener un peu à ce que nous attendons tous. Avec ce bon début, c'est vrai que le chemin est encore long pour Aliou Sissé, mais avec ce bon début, l'espoir est permis. Alors, en tant que quelqu'un qui connaît bien les rouages d'une équipe nationale, si vous aviez des conseils à lui donner, lui, Aliou Sissé, que diriez-vous ? Mais le premier, c'est, je sais qu'Aliou, c'est un garçon humble. Je l'ai connu parce que j'ai été dans l'intimité quand même de ce groupe depuis 2000. Un peu avant, avec Peter Schiner, qui j'en connaissais certains. Mais de 2000 à 2005, pratiquement, 98-2000, toute la campagne du Mondial, de la Cannes 2000, nous étions ensemble dans le groupe, dans cette intimité. C'est un garçon plein d'humilité. C'est un garçon qui est beaucoup à l'écoute. Mais une fois qu'il est engagé dans la tâche, évidemment, il ne voit que ça, ce qui se comprend et qui est très bien. Donc, pratiquement, j'ai été très content, en tout cas, de l'entendre un peu à la conférence, dans ses propos. Je lui souhaite donc surtout bonne chance, beaucoup, 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 beaucoup de courage. Le conseil, c'est surtout de résister un peu à toute cette pression. Il a effectivement de la carrure, il a de l'expérience, il en redemande, puisqu'il dit qu'il sait aussi qu'il a à en prendre aussi des anciens. Donc, ce qu'il faut lui souhaiter, c'est d'être beaucoup à l'écoute, d'être près de son groupe, de travailler toujours cet esprit de solidarité, de combat avec ses joueurs, et surtout, tactiquement, de mettre en place et de peaufiner un peu ses stratégies. Je sais qu'il est capable de le faire. Merci Mamasso. On passe à l'actualité liée à la Coupe d'Afrique des Nations Junior, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, avec Dakar Sacré-Cœur qui a fêté ses lionceaux et en prépare à cette compétition. Il s'agit de ceux qui portent les couleurs du club ou qui ont porté les couleurs du club. On voit quelques moments forts de cette cérémonie, c'était à Dakar Sacré-Cœur. Si on est arrivé dans cette étape, c'est grâce à Dakar Sacré-Cœur. Bon, on les remercie bien, ça me tient encore, on les remercie encore. Je lui dis vraiment merci, parce que ce n'était pas facile au début. Tout le monde disait que c'est Dakar Sacré-Cœur qui sont plus de joueurs que les autres. Mais bon, ça va quoi. Alhamdoulilah, on les remercie vraiment. Ça fait plaisir de revenir où j'étais. Surtout de voir les gens qui étaient là avant. Il y en avait que je connaissais d'autres noms. Donc, ça fait toujours plaisir. Mais je les encourage surtout à aller, à qu'ils aillent encore plus loin. Parce que le football, ce n'est pas facile. Et surtout, beaucoup de courage et de la détermination pour réussir. L'équipe, c'est la première fois qu'on a emmené. Parce que l'équipe, nous a joué au Coupe du Monde. J'ai joué au final du Coupe d'Afrique. Comme on a joué au Coupe d'Afrique, comme on a joué au Coupe d'Afrique. Parce que c'est le premier match jeune contre Nigeria, nous perdons 3-1. L'équipe commence dans l'équipe, l'équipe d'Afrique. Je ne crois pas à cet accueil, parce que je suis très content. D'une part, je félicite mes gars qui sont aussi présents. Parce que c'est aussi l'honneur de présenter l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Et je remercie aussi le staff de Dakar Sacré-Cœur. Parce que c'est grâce à eux qu'on est aujourd'hui à l'équipe nationale. Ça a été une très bonne chose et ça doit servir d'exemple à tous les clubs. Parce qu'en fait, ils voulaient dire merci à ces joueurs pour le fait d'hisser le drapeau de Dakar Sacré-Cœur. Je pense que les joueurs l'ont fait de très belle manière, en bien se comportant dans la compétition. Donc vraiment, c'est une chose extraordinaire. Féliciter, remercier les joueurs et deux personnes de l'encadrement de Dakar Sacré-Cœur qui ont pris part à la chaîne U20. Et donc on a eu la chance en plus d'avoir la présence de Joseph Coteau et également du professeur Ndeuil et du docteur Sec également. Donc on est très heureux de cela. Il fallait absolument qu'on marque le coup, qu'on donne en exemple ces garçons, qu'on leur explique en même temps que, je dirais, ce n'est qu'une étape aussi. Mais que vis-à-vis de leurs camarades, les jeunes du centre de formation du club Dakar Sacré-Cœur, que ces garçons comprennent qu'il y a une étape qui a été franchie. Et maintenant, il faut se remettre au travail. Alors se remettre au travail autour des objectifs du club et autour des objectifs de la nation. La nation, c'est bien sûr la préparation de la Coupe du Monde, la préparation des autres échéances. Et puis le rail pousse en ouf de soulagement avec le club qui a reçu du matériel sportif d'un partenaire. On va tout de suite à Thiesse voir ça avec Gustave Emmanuel Fay. Les décideurs sportifs veulent hisser le football hier soir au sommet. Seulement, ces disciplines traversent d'énormes difficultés. Et pourtant, l'espoir renaît avec ce partenaire qui adhère au projet de relance du lien sportif du rail. Un partenaire qui apporte un important lot d'équipements, qui prend en charge les primes des joueurs en cas de victoire, qui prend en charge le transport des équipes. Je crois que ce qui reste maintenant, c'est de faire revenir tous ces jeunes footballeurs au bercaille. Qu'ils reviennent à Thiesse jouer pour leur couleur. Parce que les Thiessois sont partout dans le championnat national. Ils ne jouent pas à Thiesse parce que les conditions ne sont pas réunies. Notre ville manque d'infrastructures sportives. Et on a l'habitude de dire, sans infrastructures sportives, on ne peut pas faire du sport. Aux joueurs, c'est à, comme on dit, la balle est dans leurs pieds. C'est à eux, ils ont le matériel pour travailler. Donc c'est à eux de montrer que les gens sont derrière eux. Aliso, maire de la commune Thiesse-Ouest, développe un effet de synergie et demande aux entrepreneurs Thiessois d'investir dans la jeunesse. J'en appelle à tous les autres maires. Pour qu'on puisse au moins, pour soulager ces clubs, porter au moins cinq regroupements par AES. Et que d'autres Thiessois viennent se mêler à la danse pour que vraiment ça soit beaucoup plus facile pour nos clubs d'accéder en Ligue Pro. Ce matériel sportif va motiver davantage les joueurs et entraîneurs et certainement pousser les décideurs à accompagner les jeunes. On en arrive au basketball pour parler de ce qu'on pourrait appeler l'affaire Boniface. Donc, vous le savez, sa sortie a fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'ancienne internationale a démissionné de son poste de manager général des Lyons du basket plutôt. Alors, les raisons, il dénonce l'opacité qui entoure la gestion financière des compétitions internationales par le ministère des Sports. Alors, nous avons essayé d'avoir le comité de normalisation pour se progresser sur le sujet. Pour le moment, le président préfère ne rien dire parce que, précise-t-il, il est en train de voir comment concilier les deux parties, c'est-à-dire le ministère et Boniface. Donc, voir comment rapprocher Boniface et le ministère des Sports puisque c'est un joueur, un ancien joueur qui peut encore beaucoup apporter au Sénégal. Il a été patriote sur le terrain. En dehors du terrain, il a été patriote. Donc, le comité de normalisation préfère voir comment rapprocher les deux parties. Mais, toujours pour essayer de mieux comprendre pourquoi Boniface Ndong est sorti de ses gongs. Alors, nous avons interrogé un ancien président de la fédération, il s'appelle Baba Tanya. Il a été à la tête de cette fédération. Il connaît l'homme. Nous l'avons interrogé. Et puis, vous allez aussi entendre la version du ministère des Sports par le biais de son chargé de communication, Mbaye Jacques Diop. Alors, tout de suite, on voit ça. Boniface Ndong est un grand monsieur du basket. C'est quelqu'un, je l'ai dit, il y a des gens qui se servent du basket et d'autres qui servent le basket. C'est quelqu'un qui sert le basket et qui peut servir le basket aussi longtemps qu'il en a les capacités. Bon, c'est vrai qu'il a posé un problème qui mérite un débat. Le débat, c'est l'opacité sur les finances. Bon, quelque part, moi, pendant ma présence à la tête de la fédération, il s'avère qu'il y a un phénomène, c'est que l'argent public est géré par des agents publics. On a deux choix. Boniface a posé le problème sur lequel peut-être on va donner un point de vue tout à l'heure. Mais dans les deux cas de figure, tout est possible. C'est-à-dire que le ministère finance envoie un agent, donc du ministère, pour gérer exactement le montant alloué à la fédération ou aux fédérations. En concert maintenant avec les dirigeants, c'est-à-dire le président ou le trésorier, cet argent est alloué, cet argent est dépensé jusqu'au dernier centime. Maintenant, il arrive souvent dans les campagnes qu'il reste un peu d'argent. Maintenant, cet argent retourne au niveau du ministère. Et à partir de ce moment, la fédération n'a plus le contrôle. Maintenant, est-ce que Boniface voulait parler de ça ? Si c'est ça, je ne saurais pas donner une réponse. Mais la seule chose que je veux tout simplement dire, c'est que, bon, si on peut regretter peut-être la chose du ministère, c'est parce que je pense que quelque part, Boniface a été excédé. Il faut le comprendre, c'est un professionnel. Et il voudrait voir aussi le basket vraiment se comporter de façon professionnelle. Et il a posé des actes dans ses déclarations sur lesquelles c'est... Oui, on peut en discuter. Oui, moi-même, j'ai eu à poser ce genre de proposition, à savoir pourquoi ne mettrons pas l'argent allué aux fédérations, à la disposition des fédérations, qui pourraient commencer à faire des dépenses pendant qu'il est temps. Vous savez, par exemple, je prends l'exemple du billet d'avion. Vous savez, un billet d'avion que vous achetez la veille, ce n'est pas le même prix quand vous l'achetez un mois ou deux mois avant. Et surtout que vous connaissez votre date de compétition, vous savez, vous connaissez votre date de départ. Donc, si vous avez l'argent à disposition, donc cela peut... Je vous donne un exemple. Les billets d'avion qu'on avait pris pour aller au championnat du monde, on l'aurait pris un mois avant. Les billets nous auraient coûté maximum 6 millions. Mais nous les avons pris deux jours avant le départ, ou trois jours avant le départ, et bien les billets nous ont coûté près de 13 millions. Donc, vous voyez la différence. Donc, moi, je pense que quelque part, Boniface a mis la puce à l'oreille. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être créé. Par contre, là, ça va être très difficile de me prononcer. Parce que je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Souvent, ce qui arrive, quand un membre de la fédération n'est pas présent, il arrive souvent que ce soit les responsables, soit le trésorier, soit le directeur technique national, soit le président, ceux-là peuvent émerger à sa place et ensuite lui remettre. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est le seul à pouvoir nous le dire. Et peut-être les gens du ministère qui sont interpellés, pour savoir exactement comment on a pu émerger. Qui a émergé ? Je pense que c'est facile à savoir, ça. Qui a émergé, qui a signé à la place de Boniface et qui a récupéré son argent. Bon, je pense que ça, c'est des enquêtes qui sont faciles à mener. Bon, je pense que le ministre Matardia mettra peut-être un peu d'or dans son cabinet. Je pense qu'on pourrait peut-être, demain, certainement, arriver à lui faire changer d'avis. Parce que quand même, Boniface est un grand monsieur du basket. Moi, personnellement, je l'ai dit, je l'ai vu. Je l'ai vu comment il a managé, c'est un vrai manager. J'ai vu vraiment comment il a managé l'équipe du Sénégal en Espagne. J'ai vu comment, sur son banc, comment il criait contre les joueurs. Vraiment Boniface. Quelque part, je peux même dire, c'est ma pensée. Et je le crois, parce que je suis un acteur du basket. Je pense que parfois, certaines victoires que les gars ont tenues, ils l'ont eues aussi grâce à l'apport de Boniface, qui était derrière, qui secouait, qui était sur le banc, qui voyait un peu parfois les lacunes. Et vous savez, c'est un joueur, c'est un acteur, donc il a vite fait de comprendre un peu ce qui se passe dans le terrain. Donc, je pense que la démission de Boniface fera plus de mal au basket que le contraire. et je pense qu'il faudra le ramener à la raison. C'est un monsieur qui peut apporter beaucoup pour le basket. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne vit pas du basket, mais qui fera vivre le basket. C'est pas quelqu'un qui au manipule aussi. Et je crois, et puis il est très nationaliste. Maintenant, aller penser, parce qu'on peut aussi, on peut le penser, parce que vous savez, je ne sais pas comment dire, mais penser qu'il fait quelque chose contre son pays, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus, mais je ne le crois pas, personnellement, je ne le crois pas. Moi, je pense qu'il faut en profiter de cette reconstruction, s'il y a reconstruction, pour poser tous les problèmes. Donc, voilà un problème que Boniface pose, qui mérite aussi d'être rajouté au problème. Puisque, comme vous le savez, le CNB va faire des textes. Maintenant, qu'est-ce qui va changer dans ces textes ? Je donne ma langue au chat. Mais si on veut améliorer, et bien voilà un vrai problème que Boniface a posé, sur lequel, par exemple, on aurait pu occuper l'essentiel des textes, parce que ça, ça fait partie de la bonne marche d'une fédération. Pas seulement du basket, mais de l'ensemble des fédérations existantes. Donc, je pense que, quelque part, ça mérite, comme dit en holof, nous, 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 pour voir maintenant qu'est-ce qui peut faire avancer la discipline, c'est-à-dire où les disciplines. Beaucoup disent, oui, il faut que Tania revienne. Est-ce que Tania est toujours intéressé par un retour à la tête de la fédération ? Si les gens disent que Tania revienne, en fait, vous savez, les gens peut-être expriment un peu un sentiment. Laissons le sentiment grandir, on verra. Pour le moment, il n'y a pas le feu. Regardons. Peut-être qu'il y aura un candidat qui sera meilleur que Tania. Pour le moment, je ne le suis pas. Mais qui pourra peut-être faire mieux que ce que Tania a fait. Attendons de voir. À présent, Bajak Diop, qui est le chargé de communication du ministère des Sports, sur cette réaction de Boniface, donc la sortie de Boniface. D'abord, comment vous l'analysez en tant que journaliste ? Écoutez, moi, je pense qu'on peut l'analyser sous plusieurs aspects. D'abord, le premier aspect, je pense que pour l'analyser, nous disons que ce sont des balivernes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'attaquer à une structure comme le ministère des Sports, argant que 2 millions de vos frais ont été détournés. Et en plus aussi, parlant aussi d'une somme qu'on aurait dû à un soi-disant menseur. Moi, je trouve ces mots quand même vraiment très... Je trouve ces mots quand même trop forts, dans la mesure où quelqu'un qui a été managé général, qui a salué en tout cas le professionnalisme dont a fait preuve le ministère des Sports lors de la campagne de basket de mine, et qui du jour au lendemain se réveille pour jeter le pauvre, l'anathème, sur un département ministériel qui est aujourd'hui respecté depuis l'avènement du ministre des Sports, Matarba, qui a su pacifier en tout cas l'environnement sportif et en même temps aussi qui a su donner, en tout cas redorer le blason dans la mesure où il y a eu de cela pas très longtemps. C'était des grêles, c'était des clivages entre fédérations, entre ministères. Il y avait la question des primes qui a été toujours abordée, la question des billets d'avion, des titres de transports internationaux. Et je pense que cela est devenu un mauvais souvenir depuis l'avènement du ministre Matarba à la tête de ce département. Sans compter aussi que le président de la République a parlé des choses qui me semblent très importantes dans la mesure où il y a eu la convention d'objectifs, la mise à la disposition, en tout cas des conditions de performance à toutes les fédérations, à tous les athlètes qui iront pour défendre les couleurs nationales. Je pense que c'est une sortie qui me semble inopportune, c'est une sortie malheureuse et c'est une sortie aussi qui me paraît tout à fait en tout cas indécise de la part de quelqu'un qui a quand même joué à un plus haut niveau que j'ai respecté en tant que sportif. Mais en tout cas, cette sortie lui a fait un peu descendre à un niveau d'étage très bas. Vous l'avez dit, c'est un joueur que vous respectez, que vous connaissez en tant qu'observateur, en tant que journaliste. On le connaît comme étant un patriote qui a toujours accepté de mouiller le maillot. Alors, est-ce que certains se disent quel intérêt Boniface a pour porter atteinte d'aliments du Sénégal ou à raconter des balivernes ? Écoutez, moi je ne peux pas lire dans son idée, encore moins aussi justifier peut-être ces prises de position. Mais ce que je pourrais tout simplement dire par rapport à la sortie, moi je pense que quand on est un sportif de haut niveau et quand on se permet quand même, il y a de cela deux à trois mois de faire les oleages en tout cas d'une bonne campagne, d'une bonne participation et subitement pour des questions d'argent de deux millions vous venez pour accuser des gens. Aujourd'hui, les gens pouvaient vous traîner en justice mais je pense que nous n'en sommes pas à ce stade-là parce que le ministère des Sports sa vocation c'est d'abord d'accompagner les athlètes de les encadrer aussi et de les mettre dans les meilleures conditions de performance. Ce qui a été fait et pour une grande première dans l'histoire du basket mondial une équipe africaine se qualifiait au deuxième tour d'une participation à une coupe du monde. Je pense que c'était ça le plus positif et je pense que le Sénégal a fait vibrer en tout cas le basket a fait vibrer le Sénégal et il a donné aussi une autre dimension au basket africain et c'est ça qui est le plus important. Quand il parle de l'achat de billets d'avion à quelques encablures des compétitions est-ce que là aussi il n'a pas raison parce qu'on sait que les billets d'avion plus vous les achetez vous prenez du temps c'est-à-dire vous les achetez très tôt plus les billets coûtent moins cher est-ce que là aussi il n'a pas raison ? Écoutez, je pense qu'il ne peut pas avoir raison parce qu'il ne maîtrise pas aujourd'hui l'environnement financier du ministère des Sports en plus forte raison aussi au niveau des finances. Quand vous avez une fédération qui doit aller en campagne cette fédération vous amène peut-être à une semaine de la campagne la fiche technique vous discutez avec l'élia ce qu'on appelle le comité mix qui est constitué des membres du bureau fédéral quelques membres du bureau fédéral et quelques agents du ministère au niveau de la direction de la compétition la communication et certains agents vous discutez de la fiche technique mais cette fiche technique doit être acheminée au niveau du ministère du trésor ou bien de la direction du budget pour voir la faisabilité et partant de cela c'est sur la base de cette fiche technique là que les gens décaissent de l'argent et en plus partant de cela les gens ne peuvent pas aller tout simplement commander des billets sans pour autant savoir le nombre de gens qui doivent partir le nombre de sélectionnés ainsi que la composition de la délégation donc vous savez que l'achat des billets ne peut pas être assujetti de ces problèmes là parce qu'à chaque fois que les gens ont parlé des billets les billets ont été achetés il ne s'agit pas de vendre les billets plus cher ou bien de les vendre maintenant il revient à l'état du Sénégal de pouvoir apprécier pour dire que au moins nous avons une délégation de telle personne aujourd'hui est-ce que dans les caisses du ministère des sports dans les caisses en tout cas caisses d'avance de la direction de la compétition des compétitions internationales il y a aujourd'hui peut-être il y a de l'argent pour acheter ces billets là mais tout compte fait le plus important c'est de pouvoir acheminer les gens à temps et de les mettre dans les meilleures conditions parce que c'est l'argent du contribuable aussi il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il y a de l'argent sur place pour acheter des billets les billets les gens ne savent même pas comment nous les vendons il arrive même qu'un athlète doit partir la veille et que sa fédération nous saisisse même à quelques heures ou quelques heures de son départ et que nous puissions régler le problème là moi je pense que le plus important aujourd'hui c'est qu'au niveau des fédérations il faut qu'il y ait une planification que les gens planifient au niveau des compétitions planifient au niveau aussi des voyages planifient aussi au niveau des missions internationales c'est ça qui est le plus important maintenant quand les gens ne planifient pas et qu'à 48 heures d'une rencontre ou bien à 72 heures ils vous amènent la liste des gens qui doivent voyager maintenant vous êtes obligés de faire la gymnastique pour voir aujourd'hui quelles sont les voies et moyens pouvant vous permettre de les mettre dans les avions et dans les meilleures conditions de voyage donc aujourd'hui est-ce qu'il ne faut pas comme il l'a dit organiser une organisation et une transparence dans la gestion financière dans la gestion financière de quelle écoutez mais le ministère a toujours eu cette gestion financière parce que tout l'argent du contribuable qui est aujourd'hui dépensé a une justification et ces pièces justificatives sont aussi acheminées vers le ministère des finances parce que c'est le ministère des finances qui décaisse l'argent aujourd'hui aucun agent du ministère ou bien aucun membre chef de délégation ne peut voyager sans pour autant vous ramener les justifications toutes les dépenses même quand vous achetez une bouteille d'eau il vous faut une facture et n'importe pas n'importe quelle facture et vous pouvez avoir toutes les preuves au niveau du ministère parce qu'aujourd'hui quand on vous donne ce qu'on appelle la caisse d'avance mais pour avoir une autre caisse d'avance il faudrait au préalable justifier l'autre dépense pour pouvoir bénéficier de ces caisses d'avance là c'est comme ça que fonctionne moi je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est que les gens avant de parler il faudrait qu'ils savent comment se déroulent les procédures au moins administratives au niveau des finances publiques c'est ça le plus important nous nous travaillons avec les agents du ministère des finances du trésor et du budget ce sont ces gens là au moins qui nous donnent les paramètres pour au moins décaisser et comment décaisser et comment pouvoir dépenser l'argent et comment pouvoir les justifier c'est ça c'est important maintenant nous ne sommes pas dans une structure privée nous sommes dans une structure étatique et il y a un fonctionnement qui est dicté et érigé par les lois et règlements mis en vigueur par l'état du Sénégal on termine par là maintenant les 2 millions volés dont ils parlent vous vous dites quoi moi je suis un peu déçu même qu'on parle de 2 millions c'est comme si au ministère les gens étaient quand même des crèves la faim ou bien ce sont des agents de l'état qui sont là des fonctionnaires de la hiérarchie A A spécial A1 qui sont bien payés par l'état du Sénégal ils continueront de faire leur bureau comme bon leur semble maintenant s'il s'avère que cela est vérifié je ne le pense pas parce que tout simplement tout l'argent tous les dirigeants les joueurs qui devaient bénéficier des indemnités et des primes les ont reçus avant la coupe du monde et après même la coupe du monde parce que c'est Machete même qui est venue payer les primes le jour même où les lions sont revenus d'Espagne c'était un dimanche et je me rappelle j'étais avec eux au salon d'honneur du stade donc que les gens ne viennent pas nous parler des détournements de 2 millions ça ce sont des affirmations les gens auraient pu porter plainte mais je pense que nous allons faire table rase de cela et le ministre va convoquer le comité de normalisation pour tirer toute cette affaire là au clair il faudrait il faut quand même tirer ça au clair quand il dit que quelqu'un est margé à sa place donc le ministre va convoquer le comité de normalisation pour que l'affaire soit tirée au clair que les gens ne viennent pas dire qu'on a volé la mission d'un agent de l'état c'est d'aller encadrer c'est au moins d'encadrer les gens et de les mettre dans les meilleures conditions parce que nous avons aujourd'hui fait un choix d'être des agents de l'état des fonctionnaires de l'état nous l'assumons pleinement c'est tout restons en basket pour parler des résultats du 10e tour du championnat national élite féminin match joué ce week-end dans la poule A l'ASVille de Dakar a battu BOP 47-42 victoire de UGB sur l'ASFO 61-43 le Duc Bambour basket 48-38 poule B Gendark Bawakam 52-51 Peking Basket Club Bambour Don Bosco 52-43 le Saint-Louis Basket Bambour le Giraffe 53-51 pour ce qui est des garçons on jouait le 12e tour du championnat élite les résultats dans la poule A HLM Basket Club qui bat le rail 46-41 victoire de la douane sur Mour basket 73-67 UGB bat le Sibac 63-37 le Duc exempté dans la poule B Saint-Louis Basket bat l'ASFA 43-34 Madina Basket Club bat Gorilla 56-54 Mermoz bat le Luga Basket en déplacement 45-42 Uzo exempté une fenêtre sur la randonnée pédestre pour terminer c'est pour donc parler de la 6ème édition de la randonnée organisée par le club de la société africaine de raffinage c'était dimanche sur une distance de 12 kilomètres Le pari de la mobilisation a été réussi par le club de randonnée pédestre de la Sare des centaines de randonneurs ont pris le départ au clubhouse ils sont de toutes les catégories on va le rappeler enfants, jeunes hommes et femmes l'entreprise était également bien représentée puisqu'il y avait son directeur général et de quelques cadres de la société après le départ des randonneurs au clubhouse ils sont passés à la plage de Mbao derrière l'usine et puis cap sur Potimbao avant d'emprunter la route nationale numéro 1 pour revenir au clubhouse Nous avons vraiment fait une F-130 et la randonnée et la rando de la Sare elle est courue par tous les clubs parce que l'organisation est bonne le circuit est bien et nous avons l'appui des autorités de la Sare cela veut dire qu'aujourd'hui vraiment nous sommes tout à fait satisfaits de la prestation de la Sare comme d'habitude d'ailleurs mais je voudrais surtout leur demander que cette mobilisation puisse continuer jusqu'à la grande randonnée de Dakar du 17 mai parce que là nous attendons quelques 10 000 personnes au-delà des 5 000 que nous avons engagées à la RTS aujourd'hui nous sommes avec 1780 randonneurs cela veut dire que le phénomène que j'ai l'habitude de dire est là il est présent la randonnée de paix aujourd'hui c'est le phénomène à Dakar et nous invitons les populations à faire comme nous soit à nous rejoindre ou à faire ça dans leur quartier il faut que le sédentarisme disparaisse au niveau de Dakar pour que les gens aient la santé puisque nos médecins nous disent un jour de santé égale 8 jours de santé qui n'a pas besoin de ça c'est l'appel du CRP pour que toute la prestation de Dakar nous le suene dans cette activité sportive merci encore il est vrai que nous avons déjà fait une randonnée camberaine-gadaï beaucoup se sont plaints on se plaint avec le circuit de la Sare mais n'empêche tout le monde vient parce que l'organisation elle est là elle est parfaite la mobilisation est là elle est parfaite et la direction de la Sare est là derrière le club c'est pourquoi quelle que soit la durée des 5-6 kilomètres de sable de mer on est là on prend on a atteint un record par rapport à l'année dernière où on a enregistré à peu près 1000 personnes cette année on est presque à 1700 ce qui prouve qu'il y a un engouement par rapport à cette randonnée pédest en termes aussi de remerciement je remercie aussi le comité régional parce qu'ils ont eu l'initiative c'est une tâche qui est très compliquée très difficile chaque dimanche faire le tour de la ville pour essayer d'organiser des randonnées il faut quand même avoir une certaine disponibilité pour le faire je profite de cette occasion pour les remercier encore c'est un moyen pour moi aussi de mesurer un peu le niveau le niveau de participation d'une part et ensuite l'attachement aussi de l'effectif du personnel à cette activité là en ce qui me concerne si Dieu le veut le très bien l'année prochaine on va dégager des moyens nécessaires pour augmenter les budgets ne serait-ce que doubler contre tenu de l'engouement et des effectifs aussi retour donc avec notre invité Mamaso pour clôturer ce plateau Mamas Just vous allez vous prononcer sur une actualité que vous avez suivie peut-être par le biais des journaux à travers les journaux la presse Boniface donc que vous connaissez que vous avez vu évoluer qui rend le tablier parce qu'il dénonce l'opacité qui entoure la gestion financière par le ministère des sports votre avis sur ce qui se passe aujourd'hui au basket bon moi je suis d'un peu loin cette actualité effectivement au niveau du basket j'étais un peu triste de voir effectivement la démission de Boniface qui est très engagé dans le football international connu qui après sa carrière est venu donner un coup de main au niveau d'une fédération je crois que c'est ça qu'on souhaite et c'est peut-être un conseil que je donnerai pour avoir été gestionnaire au niveau du ministère pour avoir été aussi directeur technique national ça ne va pas être facile quand un ministère finance le sport et une fédération forcément sans disons son option c'est aussi à défaut de gérer directement les fonds qu'il a loué c'est d'avoir les yeux un peu sur l'argent qu'il donne bon dans notre conseil aussi ça n'est pas facile le problème on connaît un peu tous les tracas sur le déboursement d'argent au niveau des finances du ministère c'est pas pour justifier mais je dirais tout simplement qu'il faudrait peut-être de la patience je crois que le président de la fédération est en train de travailler au rapprochement des deux parties il est fédéral et je crois que tout le souhait serait que rapidement les deux parties se retrouvent et que le basket trouve son lustre dans le temps parce que c'est une discipline qui nous a toujours toujours valu beaucoup de satisfaction et de fierté il ne faudrait pas qu'on perde cela et ça passera d'abord peut-être justement par une conciliation et par une entente même une complicité entre les différents acteurs que sont le ministère la fédération et surtout de l'autre côté je crois que le conseil est tout simplement qu'on retrouve un peu la paix des cœurs et qu'on retrouve un peu un consensus pour travailler dans le bon sens ce qui n'exclut pas ce qu'il dit parce que ces garçons sont très engagés mais je crois qu'il y a peut-être une compréhension quelque part voilà merci Mamasso merci à vous également mes chers amis téléspectateurs juste un mot sur le basket mais auparavant rappeler le résultat à la seconde soccer league c'est le tournoi des entreprises ce week-end Dezé Sivy était opposé à FH Sénégal victoire de Dezé Sivy 5 à 3 qui avait démarré par un nul deux partout face à la CBAO Dezé Ski menait au score qui s'est fait rattraper mais cette fois-ci ils l'ont remporté 5 à 3 bravo à l'équipe à toute l'équipe on espère que ça va continuer ainsi puisque l'objectif cette année c'est d'aller au bout de ce tournoi qui regroupe donc quelques entreprises au Sénégal alors on va donc pour ce qui est du basket rappeler que comme l'a dit Mamasso notre invité de ce soir comme l'a dit également quelque part le chargé de communication du ministère de sport la lumière sera faite sur cette affaire mais il ne faudrait pas que ça vienne un peu disons troubler la quiétude la quiétude puisqu'on a besoin de quiétude dans le basketball et comme on l'a dit Maman également on espère que toutes les parties vont se retrouver et que Boniface qui a beaucoup servi le basket en tant que joueur mais en tant également que dirigeant va revenir à de meilleurs sentiments pour retrouver l'équipe nationale on a encore besoin de lui je le taquiner en disant c'est l'une des rares satisfactions mes cousins pour les taquiner un peu on espère donc qu'il va revenir à de meilleurs sentiments et retrouver l'équipe du Sénégal merci donc d'avoir suivi ce numéro de Sport2S merci à notre invité Maman So on se retrouve lundi prochain pour un autre numéro de Sport2S